Le premier livre de Samuel, chapitre 15 Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. » « Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, beuses et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait deux cent mille hommes de pied et dix mille hommes de judas. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repends d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. » J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bel ment de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ? » Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle ! » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas ouïn pour que tu sois roi sur Israël ? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalèque, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal ? Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? » Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pont de son manteau, qui se déchira. Samuel dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de-dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre, qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment au point et ne se repent au point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, « Certainement l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièce devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Raman, et Saül monta dans sa maison à Guibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. – Sous-titrage FR 2021